... Le plateau de Bruson se trouve sur le territoire de la commune de Bagne, à 1000 m d'altitude dans le Valais. On y pratique la culture de plantes aromatiques et médicinales sur une surface d'environ 5 hectares. Jean-Luc Deslarz est un adepte de cette culture qui a trouvé ici un environnement et des conditions particulièrement favorables. Sur mon exploitation, spécifiquement, on cultive une douzaine d'espèces végétales différentes, principalement du plantain lancéolé. Ensuite, nous avons de la menthe qui supporte bien l'exposition nord. Nous avons également de la mélisse avec ses parfums et ses senteurs de citronnelle. Le principal que nous cultivons sur l'exploitation, il s'agit du thym vulgaire. C'est un thym qui pousse à l'état naturel dans notre environnement et qui supporte très bien l'hiver. Également de la sauge sur une superficie d'environ 1,5 hectare. Nous pratiquons la coupe en principe par temps sec. Bien entendu, qui dit plante médicinale dit culture biologique. Ça veut dire qu'on doit abolir tout produit de synthèse, aucun engrais de synthèse, aucun herbicide. Ça implique beaucoup de travail de désherbage manuel et mécanique. C'est pour l'essentiel les plus grandes charges de production dans la culture de plantes médicinales. Les plantes fraîchement coupées sont acheminées très rapidement dans les séchoirs de la coopérative de 100 branchés. Dès leur arrivée, celles-ci sont déchargées et aussitôt mises sur les cylindres des séchoirs pour y être pressées. Elles suivent un cheminement de déshydratation dans les souffleries de cette imposante machine pour ressortir à l'autre extrémité, pratiquement sèche. Ensuite, elles sont mises dans de grands containers et subissent une deuxième opération de séchage. Ce processus dure environ trois jours. Ces plantes sont principalement destinées à faire des tisanes, des produits aromatiques et du thé froid du Valais. Une grande partie servira à fabriquer les fameux bonbons aux plantes, connus de tous et vendus dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...